Monsieur le ministre du Travail, chargé du dialogue social, chargé des relations avec les institutions, assumant ce matin l'intérim de monsieur le ministre des Finances et des Budgets, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres si présents, Chers ministres de la Justice-Garde des Sceaux, nous vous exprimons notre satisfaction pour les réponses apportées aux différentes questions des collègues députés. Permettrez que mon attention soit, était particulièrement retenue par la définition des orientations stratégiques, gravitant autour des différents points, comme la célérité dans le traitement des dossiers. Sur ce point, Monsieur le Garde des Sceaux, je voudrais bien, juste quand même, faire un rappel de disposition de notre Constitution, notamment l'article 7 de la Constitution, qui dit que la personne humaine est sacrée, elle est inviolable, l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Il s'y ajoute que tous les citoyens, les êtres humains sont égaux devant la loi, les hommes et les femmes sont égaux en droit. Monsieur le Garde des Sceaux, en notre qualité de citoyen, de citoyen député représentant qualifié de la nation, j'ai quelques préoccupations. On dit que le temps de la justice n'est pas celui du public, et même celui des partis. Nous en convenons, Monsieur le Garde des Sceaux. Mais quand même, dans un État de droit, il n'y a pas un statut particulier pour certaines catégories de citoyens, délinquants comme criminels, le cas du viol en administration parfaite. Moi, j'ai des problèmes chez le Garde des Sceaux. Le Code pénal ne fait pas de distingue de la qualité du statut de l'auteur de telles infractions, notamment le crime. Lorsqu'une jeune fille orpheline à peine se dit la minorité a eu à se plaindre devant qui le droit d'actes inqualifiables. Même les livres quand même vraiment licenciés des Camastra et Consor sont dépassés au regard des faits qui ont été décrits. viols répétés actes condamnats de la sodomie, menaces de mort et que depuis ce jour, comme la guerre de Troyes, peut-être certainement, le Sénégal, les événements de Fébre, les événements de Mars. on a parlé de flagrant délit continu à l'époque de crimes, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est cette spirale qui fait en son bonhomme le chemin. Même ces histoires qui sont au niveau des statuts et tout ça, mais ma foi, c'est la continuité. Mais comment réserver un statut par un droit et des justes d'instruction pour une crapuleuse affaire de viol ? Mais quel statut ? Combien de cas de viols, il y en a qui ont été traités et pas des cabinets sans distinction, mais qu'on puisse réserver à une personne fut-elle députée ou présidentiable et attendre un an, deux ans pour que ce dossier reste en souffrance, ça pose un problème du monsieur le garde des Sceaux. Encore que cette affaire du viol ne saurait être quand même un acteur qu'une forêt. moi je ne fais pas la part des choses, il y a un autre cas de viol et d'un ministre conseiller dont la victime mariée de surcroît courtudue derrière son dossier. Cette femme, je ne veux pas dire son nom, contre un ministre de chez nous, monsieur Aronou Diouf. J'ai même été au tribunal pour rechercher, je n'ai pas vu le dossier, alors que le PV a été fait et les faits étaient constants. Ça pose des problèmes monsieur le garde des Sceaux. Je vous remercie, cher collègue, je vous remercie. Il faut qu'il réfléchisse. Il n'y a pas de violeur de premier degré. Je vous remercie, votre temps est épuisé. Honorable collègue, votre temps est épuisé, s'il vous plaît.